Les deux principales caractéristiques Aujourd'hui, les deux principales caractéristiques, c'est à la fois les bancs, les squads de l'eau d'escalier, et deuxièmement, le développement des volumines souterraines et parallèles. Ce sont les deux principales. On n'a quasiment plus maintenant de délinquance acquisitive. On est passé à autre chose. On est passé à quelque chose de plus lourd, plus grave, par ces phénomènes de banc. Mais par contre, on a éradiqué globalement les problèmes de règlement de compte entre bancs sur le territoire communal. Donc c'est dans des bancs qui restent dans leur territoire, qui ne se battent plus entre elles, mais qui ont des dupeux de business. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est de mettre en place un observatoire et avec un groupe opérationnel qui regroupe le commissaire, le procureur et l'éducation nationale. Allez-vous, qui a depuis maintenant dix ans suivi d'une manière très régulière l'évolution de ses bancs sur le territoire, et qui a essayé de... des tentatives de règlement de compte entre elles et de déplacement entre les territoires. Donc ça, on a réussi à cantonner un peu ce phénomène-là. Après, le reste, une fois qu'on a fait le constat et qu'on sait ce qui se passe, et on sait ce qui se passe, on sait qui le fait, après on est un peu désarmé parce qu'on demande à la police, mais pas la police de quartier, parce que ça ne relève pas de sa compétence, mais à la police judiciaire de faire son travail, c'est plus compliqué que ça à mettre en œuvre. Et puis, deuxièmement, on aurait besoin de beaucoup plus d'éducateurs et de prise en charge sociale pour rattraper les jeunes qui ont basculé et éviter que d'autres basculent. Donc aujourd'hui, on a une vision assez précise de la situation. On manque crucialement de moyens de prise en charge. Par expérience maintenant, on est à l'affût et à l'écoute du moindre petit événement, qui peut être au départ une simple agression, un coup de poing, une insulte. Et dès qu'on sait que ce sont des membres de membres qui sont concernés par l'agression, on met tout de suite en place un dispositif où on va voir les jeunes, on convoque les parents, on est très attentifs, on met la police. Et donc on fait passer le message tout de suite aux demandes, qu'on est au courant du problème, qu'on sait qu'il y a confiance, et qu'on ne laissera pas faire. De ma foi, jusqu'à présent, ça fonctionnera, mais on l'a mis en place après deux drames, puisqu'il y a eu des grilles en compte d'autres membres il y a plus de 10 ans à Sarcène, il y a eu deux membres, par arme à feu et arme blanche. Donc depuis lors, on a essayé de réagir, de ne plus jamais accepter cela, et de ne plus jamais vivre ça. Et donc on a mis en place un système de veille, mais permanent, qui a l'air de ne fonctionner pas trop mal. Alors, c'est une loi qui répond à un vrai problème. On ne peut pas dire qu'il y a un phénomène de demande en France, il n'est pas nouveau, il est ancien et connu. On peut juste étonner qu'il a fallu attendre 15 ans, que cette semaine se développe pour qu'on essaye de réfléchir au niveau législatif. Et nous, ce qu'on pense, c'est que cette loi ne répondra pas à la question, et sera inefficace. Et c'est la pire des choses. C'est-à-dire que si on annonce médiatiquement qu'on va lutter contre les Blancs en votant cette loi, et que dans les faits, sur le terrain, il ne se passe rien, les citoyens perdront qu'en plus espoir qu'il y a aujourd'hui, et les délinquants se sentiront grandis de cela, et considérons qu'ils ont même été capables de mettre à mal la volonté présidentielle et la volonté législateur. Donc, nous, ce qu'on dit, il faut une loi. Il faut légiférer sur les ventes. Il faut mettre un grand plan national de lutte contre les ventes, mais que cette loi ne répond pas à cette ambition. Merci. Alors, je ne recherche plus rien parce que j'ai trouvé ce que je cherchais. Et ce que je cherchais à l'époque, ce que j'ai trouvé, c'est quand on est confronté à ces problèmes de territoire, ces problèmes de sécurité, on est souvent un peu tout seul. Confronté à des situations pour lesquelles on n'a pas été formé, on n'a pas été habitué, on découvre ça un jour et on doit y faire face, et on a le sentiment qu'on est les seuls concernés. Et l'intérêt du forum, c'est d'abord qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas les seuls, parce que c'est un phénomène qui dépasse un peu le territoire communal, et donc ce n'est pas propre à faire une telle ville, mais que c'est un problème plus global. Et puis surtout, on confronte les expériences, on essaie d'analyser le phénomène, et ensuite trouver des solutions efficaces. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans le forum, c'est à la fois le partage de l'information, l'analyse assez fine, assez précise, avec des gens très compétents, de ce qui se passe. Et une fois qu'on a analysé la situation et le phénomène, c'est d'essayer de trouver les solutions les plus efficaces, soit législatives, soit pratiques sur le terrain, pour trouver une solution pour les bons servir. Donc c'est à la fois beaucoup de confrontations, beaucoup de concertations, beaucoup de réflexions, beaucoup d'analyses, et après l'élaboration de solutions qui, ma foi, sont souvent efficaces.